Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Grand Edgis Médiéval. Alors je suis un petit peu désolé pour ma voix, j'ai un rhume assez carabiné, donc elle va pas être terrible, je vais parler un petit peu du nez, c'est bien possible, je m'en excuse. Alors avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, juste vous dire que j'ai bien lu vos commentaires, et donc pour toi Hugo, tu m'as proposé de faire la ville du Havre. Voilà, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a déjà Caen qui est ici, et Amiens là, ce qui semble pas tout à fait correct d'ailleurs il me semble, le Havre se situe entre les deux, je crois pas que je vais pouvoir faire une troisième ville ici entre les deux, c'est trop proche, on verra. En tout cas on va créer une nouvelle ville dans cette vidéo-ci, on va faire un nouveau marchand, puisqu'on peut avoir un marchand par ville et j'en ai qu'un pour le moment. On va lancer les constructions tout de suite pour ne pas perdre de temps. Je vais aller dans la taverne. On va recruter... On va peut-être commencer par le... Alors lequel coûte le moins cher en fait. Ok, le marchand coûte 20... 600 le Settlers, mais bon... L'argent c'est pas ça qui va en cause de vraiment problème, là j'ai 248 000. C'est plutôt les coûts... Ah les coûts sont là, non là c'est la maintenance, pardon, les coûts c'est 400 et 12 000. Par contre les coûts en matériaux évidemment sont énormes pour le colon, puisqu'il faut emporter tous les bâtiments de construction, on va commencer par le marchand, ça ira plus vite, et puis on va faire une nouvelle ville. Alors ce que je vais faire aussi c'est essayer d'améliorer mes routes ici, qui sont simplement des tracés réalisés dans le sol, des routes de boue, de terre, alors que ici on a des belles routes de gravier, j'aimerais bien voir la même chose. On va utiliser notre équipe de... ...de construction. On va... ...améliorer la route. Voilà. Alors on va commencer par améliorer celle qui mène ma ville à moi. Et puis on fera l'autre aussi. Voilà. Autre chose que j'aimerais faire à plus ou moins moyen terme pour vous montrer comment on fait et l'apprendre moi-même déjà, c'est faire une... ...une... ...annexation diplomatique d'une ville neutre. On pourrait commencer par Caen, qui est la plus proche. Alors on voit que... ...j'ai 98% au niveau de l'affection que Caen me porte. Et au niveau de l'évolution des traités, c'est... ...je suis assez haut, hein. J'aurais arrivé bientôt à pouvoir... ...demander que Caen me rejoigne. On va soumettre une offre. Ouais. Donc la prochaine... ...le prochain pas c'est... ...je pourrais demander la ville de Caen, tiens. C'est possible... ...aussi longtemps que votre popularité est de 95. J'ai 98, donc ça c'est la popularité. Et la sympathie... ...80. Pour l'instant j'ai 50. Donc on va essayer de faire augmenter encore la... ...la sympathie. Peut-être que d'abord faire une alliance militaire pour augmenter la sympathie. On va essayer. Ca marche, j'ai 60% maintenant. Bon, il faut arriver à 80%. J'imagine qu'on pourrait... Ah voilà, on pourrait demander d'avoir plus de sympathie. Alors, on va voir pour 10 000 combien de sympathie et combien de pourcentage on l'obtient. Pas mal. Oh, vous souhaitez me faire une offre ? On va continuer, juste pour voir si le jeu nous met les limites. Il nous met des bâtons dans les roues ou pas. Est-ce que je peux continuer ? Alors j'avais gagné 6% la première fois. Et ici j'ai gagné encore 6% donc ça a l'air toujours bon. Ah voilà, ok, maintenant il faut attendre. Une semaine j'imagine. Ou un jour, je sais pas trop. Bon, on va les laisser un petit peu tranquilles pour le moment. Alors mon explorateur, je vais lui faire continuer son exploration des lieux. Alors un autre commentaire que j'avais eu dans les vidéos, c'était de la part de Silici ou Siliki, je sais pas exactement, qui me demandait de faire du commerce avec la Turquie. Pourquoi pas ? Sauf que la Turquie c'est beau mais c'est loin, comme je disais dans les commentaires, pour paraphraser un politicien célèbre. Et euh... Bah je suis pas là de le faire, qu'il faudrait déjà que je découvre la carte jusque là et puis que... Et puis que j'essaie de tisser des liens diplomatiques, ça pourrait se faire mais pour l'instant je vais pas me concentrer là-dessus. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un petit euh... Ah voilà. On a découvert un vieux moulin à vent, on va aller euh... l'explorer. C'est presque là. Alors vos hommes trouvent des euh... marchandises cachées. Elles vont être envoyées à Paris instantanément. 200 métaux maintenant sont dans les stocks de Paris et j'ai pu leur vendre donc c'est toujours un double profit comme je vous ai dit. On a le profit de la vente à la ville et en plus la ville est maintenant bien achalandée dans cette marchandise là. C'est vraiment tout bénef. Tout tout bénef. On est pratiquement là. Alors ça c'est un dingue de fin de construction. J'ai un marchand supplémentaire. Alors mon premier marchand, je vais le sélectionner. Il fait cette route là et maintenant je vais faire euh... une petite route qui va simplement entre Amiens et Paris peut-être. J'ai vraiment envie de privilégier les bons échanges entre mes villes à moi. On va faire ça. Et ce qu'il faudrait aussi c'est que ce marchand là il dépose quelques charrettes ici. Il en a... Il en a 6. Je sais pas si j'avais tout pris finalement. On va regarder. Ah y'en a pas en stock c'est ça. J'avais tout pris et j'avais construit quelques-unes et... Ce marchand là à tout prix je suis pas sûr qu'ils servent de tout. Bah non 104 sur 600 euh... de transport au total. C'est pas grave. Quand il repassera par ici il faudra pas oublier de lui faire déposer ses charrettes en trop. Alors lui on va lui faire faire une route qui part d'ici et qui arrive là tout simplement pour commencer. Je vais la configurer pour que ce soit balancé peut-être. Production... On va essayer quelque chose d'équilibré plutôt. Et on va l'activer. C'est parti. Alors je viens de regarder juste ce qu'il a pris. Du grain, du charbon, des fruits, de la laine, des métaux. D'accord. Et à Amiens on produit du bois... Non on produit pas de bois et on produit pas de briques donc... Ah si j'en ai construit ici. On en construit justement... Pardon on en produit puisque les cinq productions sont affichées ici. J'ai construit deux entreprises. Une de grain. Et on va prévoir tout de suite... De pouvoir commencer ces produits un peu plus de luxe qui vont pouvoir être transportés ensuite vers Paris pour faire grossir la ville. J'ai vraiment envie dans ce jeu de... D'avoir une centralisation des villes donc... Avoir des grosses villes... Et puis d'autres plus petites périphériques. J'ai vraiment envie de soigner Paris, de lui amener tout ce qu'elle a besoin. Quitte après quand elle a trop de choses, de redistribuer vers l'extérieur éventuellement. Je sais pas, faut voir. Alors mes constructeurs ici, on va aller regarder un petit peu ce qu'ils font. Bah ils travaillent hein. Ils ont déjà en fait fait tout ceci. Et ils progressent vers Amiens. Alors avant de continuer, j'ai fait des constructions à Amiens. Je vais voir un petit peu à Paris si j'aurais pas augmenté un petit peu certaines choses. Donc cet onglet là, il est très pratique, ça permet de voir la production et la consommation pour toutes les villes confondues. Ça permet de voir s'il y a pas des marchandises pour lesquelles on est vraiment... Soit sans aucune production, soit en déficit de production. Donc là on peut voir qu'au niveau des briques, j'en produis vraiment plein par rapport à ce que je consomme. Bien sûr évidemment, dès qu'on commence à construire des choses comme des colons, des choses comme ça, on va en consommer beaucoup plus. Ici c'est la production de base, mais ça ne tient pas en compte le fait de toutes les constructions qu'on peut vouloir construire. Alors du coup... J'ai plutôt regardé la consommation locale. Au niveau de la bouffe, j'ai vraiment un gros surplus. Les fruits aussi. La même peut-être un petit peu moins. On va faire une deuxième entreprise de laine. Et je vois que je manque quand même de matériaux de construction. Mais ça c'est sans doute parce que... Parce que le colon il coûte cher. Le colon il coûte cher. Mais ça va se faire au fur et à mesure, faut pas s'inquiéter. On va continuer à explorer. C'est quoi ? Une carriole. Et... Des bandits. Qu'est-ce qu'on a ? On a une supériorité, je vais rester. Voilà, on va les battre et puis comme ça on pourra continuer à explorer. Ou alors on fera revenir notre scout pour pouvoir... Le faire revenir à 100% de puissance militaire, on verra. Alors on a 900 de population à Paris, on a 87% de... comment dire... de prospérité. C'est très bien. Qu'est-ce que je pourrais construire ici ? Augmenter le bureau, la chapelle... Alors, sans une chapelle, une ville ne peut pas abriter plus de 3000 habitants. Je suis pas là d'y être. Les baraques, Mans, c'est pour entraîner des troupes. Peut-être attendre un petit peu. L'entrepôt, je peux pas le construire, il me faut une recherche spécifique. J'ai pas de point de recherche pour le moment. Et là je peux pas construire non plus, donc on va pas regarder. Alors voyons voir un petit peu... Le marchand avec quoi va-t-il revenir ? Avec 40 de briques, oui c'est parce que je construis sans doute le colon et donc il y a un gros besoin sans doute de briques. Alors où sont les stocks ? Tac, tac, tac... La production, la consommation... C'est pas les stocks ça ? Ici ce sont les stocks. Et oui j'ai plus aucun stock en briques en fait et en bois parce que... Y'a mon colon je pense qu'il me pompe tout et ma construction d'entreprise aussi. Alors du coup est-ce qu'il me ramène aussi des matériaux de construction lui ? Pas vraiment, il doit aussi avoir un besoin... Ouais, il manque aussi. Donc vraiment au début il faut mettre le paquet je pense sur les... Les scieries et sur les bricateries. Alors le combat est terminé déjà ? C'est presque là. De l'or, 15 000. Nous sommes pratiquement là. Alors la tente d'un vétéran. Vous voulez apprendre quelque chose d'un vieux guerrier ? Venez là je vais vous apprendre plus 29 d'expérience et ça coûte 7 000, ok ? C'est presque là. Alors on va arriver dans la péninsule ibérique ici. Et c'est trop loin, je dois dépasser la limite d'exploration. Qui doit être fixée par mes villes et sans doute je peux pas... Je peux pas aller si loin que ça, voilà. Ça c'est plutôt pas mal foutu je trouve. Il faut pouvoir maîtriser le territoire quand même pas trop distant pour pouvoir explorer, bon pourquoi pas. Alors qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai... voilà mon colon est prêt, cool. Et donc euh... Je vais le faire sortir de la ville. Alors qu'est-ce que je pourrais... qu'est-ce que je devrais prioritiser ? Peut-être aller du côté de mon adversaire qui se trouve là pour le bloquer. Ça pourrait être une bonne chose. De toute façon par là ce sont des neutres donc je doute fort qu'ils aillent construire de nouvelles villes. On va essayer d'aller exploiter les ressources qui pourraient se trouver ici. Et ça nous permettra aussi peut-être plus rapidement d'avoir un conflit et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des... Des vraies batailles militaires, voire des sièges. Alors j'appuie sur alt pour voir où je peux construire. Donc on voit qu'au niveau de... du Havre bah c'était fichu. Si je me trompe pas au niveau de ma géographie. A moins qu'il faille être plus près, oui. Peut-être que c'est dans le cercle bleu que les croix s'indiquent. Mais enfin je trouve quand même qu'elles sont fort proches. Ça m'étonnerait que je puisse mettre entre camp et Amiens une nouvelle ville. Alors ici. Pourquoi il me met pas qu'il y a du miel ? Pourtant il y a du miel ici. Et il l'a pas activé, je comprends pas trop pourquoi. Ça va être un petit peu... étrange. Alors ici je vais avoir l'espèce de poterie là. Il doit y avoir de l'argile. Que j'ai pas sélectionné ici donc ça pourrait être pas mal. Il y a du poisson que j'ai pas non plus là. Il y a du sel que j'ai pas non plus sélectionné ici. Ça me fait déjà trois marchandises que j'ai pas dans mes villes à moi. Donc ça pourrait être pas mal de se mettre là. Je regarde un petit peu ce qu'il y a ici. Franchement c'est pas du tout mieux. Ici il y a du raisin par contre ça pourrait être pas mal. Il y a du raisin, il y a du... charbon j'imagine. Et il y a des pots aussi, ça pourrait m'intéresser encore plus à les mettre par là. Je vais aller voir si je peux. La peau, le charbon, mais il y a pas de raisin ici. On va bouger encore plus. On se met. Alors ici on a bien le raisin mais il y a pas la peau. Ici il y a le raisin, il y a la peau. Il y a le minerai. J'hésite. Idéalement je ferai les deux villes en fait. On va d'abord se mettre ici. On fera l'autre après. C'est pas mal. Alors voilà Strasbourg, très bien. Donc... Dès que mon équipe de construction a terminé l'amélioration... Ah ils ont terminé. Alors on va tout de suite demander de faire une nouvelle ville. De faire une nouvelle route plutôt. En fait ils ont pas du tout améliorer la route ici. Ah si, voilà c'est du dégravier un peu. Il y aurait moyen de faire encore un niveau supplémentaire. Apparemment cette route là c'est encore un niveau supplémentaire. Bon. On va commencer par faire une route de base entre Paris et Strasbourg. Et à Strasbourg on va décider de la production. De toute façon j'ai envie de mettre les choses que j'ai pas ailleurs. Je crois pas que j'ai de la production de charbon. En tout cas j'ai pas de pot. Charbon. La bière j'en ai. La laine j'en ai. Le miel j'en ai là-bas. Bien je pense. Et donc je pense peut-être que je devrais... Et je... Je crois que... J'ai du grain là et là. Donc je pense que j'ai pas besoin d'en mettre là. On amènerait la nourriture de Pouilly Paris jusqu'à Strasbourg. J'espère que je fais pas de bêtises en faisant ça. Mais il faut faire des tests. Ça va me permettre d'avoir... Encore plus de... Matériaux de construction. Voilà. D'ailleurs je vais commencer par en faire un. De chaque. Et puis du 20. Les coups de construction sont pas non plus énormes énormes hein. Je sais pas si à chaque niveau ça demande plus. Voilà. Et à Paris... On va faire un nouveau... Trader et on va faire un nouveau colon. La prospérité de 94% maintenant. Très bien. Et je suis limité en population par le nombre de mes... Le nombre de mes entreprises. 4, 7, 8, 9, voilà. Heureusement j'en construis 3 autres donc ça pourra monter encore jusqu'à 1200. On verra. Alors mon empire. Je suis pas en gros là de passer au niveau suivant hein. Alors on va aller voir mon explorateur ici. C'est près de là. Alors Piz. C'est un petit peu loin pour faire du commerce. Quoique il faut voir encore... Ce que ça produit. J'ai pas vraiment attention mais je fais attention mais je me demande bien s'il y a des marchandises qui sont un petit peu propres à des régions par exemple. Des épices qui pourraient venir du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord par exemple. Je sais pas trop. Mais là y'a rien de spécifique qui m'intéresse et qui ferait que je voudrais faire le long trajet pour... Faire du commerce avec Piz donc on va laisser tomber. Alors il demande un traité de... De passage, libre passage. Je sais pas pourquoi je refuserais. En plus c'est une des neutres donc... Je crains pas grand chose. 441 briques vers Strasbourg. Super. Ca va aider à la construction... Des premières entreprises. C'est près. C'est près. Au revoir. Au revoir. Alors là, la prospérité de Paris va encore bien augmenter avec les fourrures et le vin et puis le charbon. Ça va être très très bien. Et quand je serai là, j'aurai encore des poissons et du sel en plus. Ce qui paraît tout à fait bien. Alors il faut pas que j'oublie que j'avais dit que lui, il allait remettre quelques charrettes. On va le faire tout de suite. On va lui faire remettre quelques charrettes en ville. Voilà. Il va en garder deux. Ou trois peut-être. Et puis on va en donner aux autres. Quand ils passeront. Alors je ne lui en donne qu'un parce qu'il est vraiment à l'aise. Ah là là, c'est pas évident de produire assez. Il faut que j'augmente mes entreprises. Et ici, on va lui en remettre un aussi. Je suis déjà arrivé à 1200. Ça a été vraiment vite. Au niveau de la laine, je suis bon. Les fruits, je pourrais peut-être en produire un petit peu plus pour pouvoir en exporter plus aussi. On va refaire un peu de nourriture. Alors Strasbourg, de toute façon, elle est encore en train d'essayer de récolter les matériaux nécessaires à la construction. Et à Amiens, pareil. Du coup, je me dis que Paris devrait peut-être aussi produire plus de briques et de bois. Alors j'ai reçu mon nouveau, mon dernier colon que je voulais faire. On va aller le mettre là-bas où je voulais, au nord-est. Sauf qu'il ne veut plus se mettre là. On va le faire approcher. Si ça va. Allez, allez, allez. Je suis un petit peu embêté. Non, je n'arrive plus à me mettre où j'étais tout à l'heure. Ici, je peux. J'ai quand même l'impression qu'il y a des petits bugs à régler. Alors je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais les croix vertes ont tendance à bouger. Et ici, je n'ai pas de selle. On va le mettre. Il faudra peut-être se contenter de poteries et de poissons. Peut-être c'est parce que la ville ici a grandi et a étendu son influence. Je ne sais pas trop. Il faudrait quand même que je lance la campagne. Je pense que je lancerai peut-être la campagne quand le jeu sortira en version finale le 25. De manière à avoir le tutoriel approfondi via cette campagne. Ce serait peut-être bien. Ah, la poterie, je dois la débloquer. Alors je pense que je vais peut-être attendre d'avoir la technologie pour choisir la dernière production. Ouais, je vais attendre. En plus, ça me sera disponible assez rapidement. Il y aura besoin de charbon pour les fabriquer, ces poteries. Très bien. Alors, mon équipe de construction, elle est ici. Je vais peut-être plutôt faire une route qui va de Paris à Haken. Ça ne coûte rien, apparemment. La route scénique. Alors, du coup, maintenant, j'ai une ville en plus. Est-ce que... je vais pouvoir faire un trader en plus ? Donc voilà. Le voyage commence. Qu'est-ce que tu veux discuter ? Oh, tu penses qu'on me donne une offre. On va demander encore de la sympathie. On va mettre 20 000 pour voir si on gagne 12 au lieu de 6. Avec 12 j'aurai 80 et je serai tout juste pile. Vous avez déjà gagné un petit peu plus. Quelle offre d'accord tu as pour moi aujourd'hui ? On va leur demander de nous rejoindre. On va mettre 10 000. On y est presque apparemment. Excellent. La ville est maintenant partie de votre empire. Alors on a 2 fermes. 3 pêcheries, 3 mines de charbon. Ah, du sel ici, super parce que je n'avais pas. Et des pâtisseries, du pain. Excellent. C'est très très bien. On voit ici les... La récupération du sel d'eau de mer. La pêcherie sans doute ici. Voilà, je pense que je vais couper la vidéo là. Donc le rythme du jeu est quand même assez lent. Surtout que je découvre. Je pense que ça irait plus vite aussi si j'étais un petit peu plus affûté. On a rempli l'objectif de la vidéo. C'était d'avoir au moins une nouvelle ville via la diplomatie. Et on verra ce qu'on se fixe comme objectif pour la prochaine vidéo. Je n'ai pas encore tout à fait décidé. Est-ce qu'on va essayer d'aller un petit peu embêter notre voisin ? Je ne sais pas encore trop. On verra. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501